Dans un peu plus de deux ans, le 1er janvier 2015, les lieux publics devront absolument être accessibles aux personnes handicapées. Une association lançait aujourd'hui une grande campagne de sensibilisation. Reportage dans le 3e arrondissement à Paris avec Valentine Poncy et Colette Zagaroli. Quelques heures dans le quotidien d'une personne en fauteuil roulant, ces trois étudiantes ont tenté l'expérience. Objectif, circuler et tester différents établissements pour savoir s'ils peuvent accueillir les personnes à mobilité réduite. Si des aménagements existent, ils sont parfois insuffisants. Normalement, il y a toujours une barre pour se tenir au mur et là, il n'y en a pas. Et ensuite, dès que je veux tourner, je tape dans tous les murs. Nombre de marches, hauteur des comptoirs ou d'un miroir, elles passent en revue des critères essentiels. Toute seule, c'est super choc. Moi, le but, c'est que les clients rentrent dans le salon. Donc, un mobilier réduit ou pas un mobilier réduit. Donc, s'il faut investir, on investira. Ce n'est pas un souci. Ce n'est pas si évident que ça. On ne peut pas changer comme ça les emplacements de murs. Il faut demander des autorisations aux copropriétés, aux propriétaires du local. Une fois visités, les lieux sont notés et enregistrés dans une application. On a vu que la plupart des magasins, en tant que personnes à mobilité réduite, on ne pouvait pas être seul. On était obligé d'être accompagné et qu'il y ait quelqu'un qui nous aide. Ça, je trouve, il faut travailler dessus. Ça peut être pas mal d'être indépendant aussi. Tous les lieux ouverts au public devront être accessibles à tous d'ici trois ans. Selon un rapport publié en septembre, l'objectif ne sera pas atteint. À la mairie du troisième arrondissement, plus d'une centaine de personnes sont venues participer à cette opération de sensibilisation. L'approche réglementaire n'est pas suffisante. Il faut d'abord qu'on comprenne au niveau humain pourquoi l'accessibilité, c'est important. Et puis après, la réglementation, pour nous, vient en deuxième. Pour être aux normes, les commerces de proximité devront faire des efforts. Pour les personnes âgées, les malvoyants ou les femmes enceintes, se déplacer reste un parcours semé d'embûches.